Nous aussi, ils sont un peu partout et surtout avec l'été qui arrive. Vous savez de qui je parle ? Je parle des insectes. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment nos amis, ils nous font peur, on les écrase. Pourquoi sommes-nous aussi méchants ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, François Lasserre, entomologiste, vice-président de l'Office pour les Insectes et leur Environnement, auteur du livre « Inventaire des petites bêtes des jardins ». C'est aux éditions Ebec. Ebec, c'est comme ça qu'on dit ? Au Ebec, oui. Vous êtes notre expert de 7h15. Pourquoi est-ce qu'on est aussi méchant avec les insectes ? On ne devrait pas ? On ne devrait pas puisque l'immense majorité des insectes ne nous embête pas, pas du tout. En fait, il y a très peu d'espèces qui viennent nous embêter, très peu d'espèces, par rapport au nombre d'espèces qui nous entourent et qui ne nous font rien voir, qui nous rendent la vie plus belle. Il y en a combien des espèces d'insectes, on le sait ? Alors, on ne sait pas du tout, finalement. En France métropolitaine, on a une petite idée, c'est aux alentours de 50 000 sortes. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'entendement. Et sur ces 50 000, il y a une petite dizaine d'espèces qui vous embêtent. Et encore, au sein de ces espèces, ce ne sont pas tous les individus de ces espèces qui viennent vous embêter. Tous les moustiques ne viennent pas la nuit chez vous. Donc, on fait un peu des généralités facilement, beaucoup plus facilement avec les autres animaux que nous. On est très promptes à faire des généralités. Et à partir d'anecdotes, finalement, on fait des généralités. Donc, bien sûr, il y a quelques moustiques qui vont nous piquer. Quelques, oui. Ça gage quand même la nuit, voire la journée de plus en plus. Ça dépend des régions, bien sûr. Et en fait, on va focaliser sur une espèce ennuyeuse, les moustiques. Et encore, il n'y en a pas. Oui, donc là, vous êtes d'accord que les moustiques sont ennuyeux ? Bien sûr. Quelques espèces viennent jusque dans ma chambre à coucher chercher un peu de sang. Et ça leur permet de fabriquer leurs oeufs pour les femelles, bien sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, la plupart des insectes ne nous embêtent pas. Mais la question, pardon, mais c'est aussi l'utilité. Une abeille, on sait à quoi ça sert. On l'a vu, c'est le miel, c'est fondamental. On sait que ça participe dans notre écosystème. Mais une guêpe, ça sert à quoi ? Un moustique, ça sert à quoi ? Une punaise de lit, ça sert à quoi ? Une punaise de lit, on va la mettre de côté. C'est notre parasite exclusif. Elle n'est pas chouette. Elle ne fait que nous embêter. On va la mettre de côté. C'est vraiment une exception dans le monde des insectes. En revanche, si on prend, par exemple, les moustiques ou les guêpes, ce sont des pollinisateurs, déjà. Si vous aimez les rôles, parce que les rôles, en général, c'est anthropocentré, c'est-à-dire c'est centré sur les humains, qu'est-ce que ça nous apporte ? Les guêpes et les moustiques participent à la pollinisation de nos fruits et légumes. Donc une moustiquette, une femelle moustique, avant de venir vous voir, elle est passée aussi sur une fleur. Une moustiquette, je ne savais pas trop dire. Ce n'est pas la plus grande pollinisatrice du monde, mais en revanche, les guêpes sont particulièrement pollinisatrices. Il n'y a pas que les abeilles, les guêpes aussi ? Il y a plus de 10 000, peut-être plus de 15 000 sortes d'insectes pollinisateurs en France métropolitaine. Et la mouche ? L'abeille domestique, et la mouche participent à la pollinisation. Donc une mouche à merde participe à la pollinisation et va pondre sur des excréments ou des déchets organiques un cadavre ou une crotte, mais ça permet de faire disparaître cette crotte ou ce cadavre. Donc une mouche a une utilité écologique particulière. Les moustiques nourrissent beaucoup d'animaux sous l'eau, parce que leurs larves, leurs enfants vivent sous l'eau. Et quand ils sont adultes, ils nourrissent aussi par exemple des chauves-souris ou des hirondelles ou des martinets. Alors on n'a pas forcément envie de les avoir, mais en fait si on va sur l'utilité des autres animaux, en général on en trouve toujours. En tout cas on en trouve beaucoup plus que pour homo sapiens. Donc écologiquement, un moustique, une guêpe est plus important, avec des critères écologiques. D'accord. C'est quand même moche, on peut revoir la mouche en gros plan s'il vous plaît ? Alors ça c'est quelque chose que j'aime rappeler, c'est qu'avec... Quelle merveille ! Avoue que c'est une merveille ! Alors avec... Vous êtes d'accord qu'entre humains et entre humaines, vous n'êtes pas ok pour aller sur le physique ? On n'avait dit pas le physique. C'est vrai. On est d'accord, on n'avait dit pas le physique. Elle n'a rien demandé, elle n'a pas pu gérer son physique, donc elle n'a rien demandé pour être comme ça. Donc si on pouvait au moins appliquer ce qu'on essaye de s'appliquer entre humains et humaines aux autres animaux, ce serait chouette. Et donc cette mouche n'a rien demandé, et si on peut la regarder avec un regard neuf, elle est magnifique. Mais surtout... Ce que je vois aussi derrière, en plus sa carapace qui ressemble à presque une voiture de collection, c'est que ce sont des insectes particulièrement pollinisateurs. Les mouches, certaines années, sont les pollinisateurs les plus nombreux sur les fleurs. La moindre mouche qui vient chez vous vous ennuyer est un pollinisateur. En plus, leurs larves fertilisent, parasitent d'autres animaux. Donc il ne faut pas les écraser les mouches ? Si on peut ne pas les écraser, ce serait chouette. Mais surtout, les mouches sont un peu comme nous, nous sommes. Ça, j'aime bien le rappeler. Voilà. Elles n'ont rien demandé, elles n'ont pas cherché à avoir ce physique. Et c'est un peu comme nous tous. On ne sait pas pourquoi on est sur Terre, elles ou nous non plus. On a d'autres points communs avec les mouches ou pas ? Est-ce qu'on se ressemble génétiquement ? Vous avez environ 61% de gènes homologues avec les mouches. À part les poils, je ne vois pas. En fait, c'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif, mais dans le règne, dans tout le vivant, les mouches font partie des animaux avec nous et ne sont pas tant éloignées que ça par rapport à d'autres organismes. Donc c'est quand même un animal. En revanche, on prend rarement une loupe pour les regarder de près et rentrer dans leur monde et voir qu'effectivement, elles regardent, elles sentent, elles se nettoient, elles respirent, etc. François, quand on n'est pas un perdre-roux de l'année, on s'aperçoit que quand on roule en voiture, avant, quand on faisait un trajet, il y avait des moucherons, des trucs partout, partout, partout. Au jeu, vous pouvez faire 300 bornes, il n'y a quasiment plus rien. Est-ce que c'est inquiétant ? Alors c'est pour ça qu'on nous sort, nous, enfin, les entomologistes, parce qu'on a sorti les spécialistes des mammifères quand les pandas disparaissaient, ensuite les spécialistes des oiseaux, et maintenant les spécialistes des insectes commencent à être appelés parce qu'effectivement, l'ensemble des animaux diminue, y compris les insectes, chose qu'on ne pensait absolument pas possible. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a moins 60, moins 70% dans certains endroits depuis ces 40 dernières années. Et en fait, c'est presque au-delà de l'entendement, on ne sait même pas trop ce qui se passe. Donc il y a notre façon d'occuper l'espace, où qu'on aille, on a rarement pensé aux autres animaux, mais que ce soit des agriculteurs ou des agricultistes ou des particuliers, des particulières chez eux. Alors en plus, si on traite de façon très efficace sur ces produits, bien sûr, et la météo, malheureusement, semble avoir un effet négatif sur plein de populations d'insectes. Votre t-shirt, c'est un ovard, ce n'est pas un insecte. – Tout à fait, mais je l'ai mis parce que c'est un cousin des insectes et qu'il représente une catégorie qu'on appelle la sentience. C'est-à-dire qu'un cousin des insectes, on s'aperçoit qu'il commence à ressentir le monde comme nous. C'est-à-dire, on le sait pour les grands animaux, on commence à le savoir pour les petits animaux, dont les crustacés comme les homards, et peut-être certains insectes voient le monde un peu comme nous. – L'avantage, c'est que l'homard, on peut le manger, contrairement à la mouche. Merci beaucoup. – Il vient de dire que le sang ressemble le monde comme nous, vous pensez à le manger. – Incroyable. – Je vais rappeler quand même le titre de ce livre, « Inventeur des petites bêtes des jardins », édition Ebec. Merci beaucoup, François Lasser. – Ça donne très, très envie de le lire, ce bouquin. – Merci.